Voilà, salut tout le monde, c'est Atto, bienvenue dans cette nouvelle session FF14 sur la chaîne. On va sortir un petit peu des boss habituels que l'on fait et on va aller plutôt du côté de Bossja. Alors pour les gens qui connaissent pas trop Bossja, c'est une zone instantiée qui se fait en multijoueur, une zone de champ de bataille. On va y revenir, je rappelle avant ça évidemment que tout ce qui concerne FF14 sur la chaîne est réalisé en partenariat avec Square Enix. Ce qui explique toutes les mentions légales, ce qui explique aussi le fait que vous avez un lien qui est disponible en description pour pouvoir tester le jeu jusqu'au niveau 60, donc c'est la première extension, donc Even Sword du jeu et le jeu complet, ce qui est un très gros contenu pour vous faire une idée. On va lancer Bossja, j'espère juste que je vais pas être embêté. Non, ça a l'air d'être bon, tout le monde peut y aller, bah écoutez, on va se faire ça. Et bah vous savez quoi, je vais même vous laisser la cinématique d'intro parce qu'elle est cool en vrai, donc on va se faire ça. Vous allez voir qu'on a bien avancé et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ça surtout. On attend juste qu'une dernière personne soit dispo. Sous-titrage ST' 501 Alors le son il est un petit peu étrange, je sais pas pourquoi et j'arrive pas à le régler, j'espère que ça vous sera pas trop désagréable. Alors, il y a plein de choses à voir. Déjà vous voyez en bas à droite de l'écran, il y a un rang de résistance qui est niveau 8. Donc en gros, mon objectif là, aujourd'hui, c'est de passer niveau 10, si je dis pas de conneries, c'est 10 ou 12 d'ailleurs. Parce que concrètement, en fait, on va avoir à faire sur ce champ de bataille des combats de boss et des combats tout court même, pour gagner des points de renommée, des faits d'armes. Et quand on va avoir un certain niveau, ah c'est 10, voilà c'est ça. Niveau 10, on aura accès à de nouveaux raids, des choses que je n'ai jamais fait dans le jeu. Et donc en fait, je suis trop chaud parce que je me dis, bah c'est un peu un moment à passer entre guillemets. Mais par contre, derrière, c'est la garantie d'avoir des choses un petit peu nouvelles. Donc là, le jeu nous passe automatiquement au niveau 80, mais on va quand même pouvoir level up. C'est aussi une très bonne façon de monter des niveaux. Et donc à la fois, il y a la carotte de l'XP, qui est vraiment, vraiment très prononcée. Et en même temps, la carotte du contenu, tout simplement. Donc j'avoue que ça me branchait pas mal de faire tout ça. Bon, là on est à la cool, on va attendre de trouver un aléa. Bah tiens, il y en a un qui est là, là. Alors on va y aller. Donc on voit la petite flèche qui est indiquée sur la carotte. Ah mais non, vous le voyez pas. C'est derrière l'interface, c'est pas très grave. Par contre ça, peut-être que je peux le dire. Comment est-ce que je fais pour sélectionner et déplacer ? Je sais même pas. Bon, on verra. Est-ce que je peux aller par là d'ailleurs ? Je suis même pas sûr. J'ai envie de croire que oui, mais j'en suis pas sûr. Non. Que dalle. C'était juste une illusion. On va aller par là. On va prendre la monture. Ah, il y a vu le car qui ramène les bonnes voitures. Oh, il est trop beau. Oh, Audley, mais non, mais elle est incroyable, ça s'invoque. Ah. La meilleure musique. Ah, par contre, on a ici les choses. Allez, c'est parti. Donc là, vous allez voir, ça va être très simple. Vu qu'on n'est pas encore sur une phase de boss, il y a des boss, vous inquiétez pas, mais c'est pas encore le cas. Merci Miliona qui lance un raid, du coup, bienvenue aux gens qui viennent de chez toi. On est sur FF14, du coup, bienvenue à vous. On est dans boss déjà, donc je vais le redire, mais c'est pas grave. Donc une zone instantiée, champ de bataille, PVE, dans laquelle on va avoir moult affrontements à faire. Bon, là, ça va être un petit peu le feu d'artifice. On attend le moment où le boss va pointer et quand il y a un boss, notamment, c'est l'occasion de récupérer plein de faits d'armes. Et donc, on va monter le niveau. On va choper de nouveaux contenus et donc accéder à de nouveaux donjons. Et j'ai très hâte, évidemment. Allez, on va se faire ça tranquillou. Donc là, on voit les mobs de l'Alea avec le petit symbole en rouge. J'ai une petite question pour les gens qui connaissent très bien l'interface PlayStation. Je rappelle que là, je suis sur PS5, du coup. Le jeu marche très, très bien en gameplay de manette et c'est un très bon MMO console. Comment est-ce qu'on fait pour déplacer la petite bulle en rouge ? Là, j'avoue, j'arrive pas à m'en sortir. Attention, je vais quand même soigner l'oeufel aussi. On peut taper, mais il y a un minimum à respecter. Merci, mais il y en a. Bienvenue à toi. Bienvenue, Mozan, également. Alors, double tape sur le haut de la bulle pour pouvoir la drague. Ok. Ok, bien vu. Et là, je fais quoi ? Je la déplace ? Avec quoi ? Le petit droit, gauche, droite ? Non. Ah oui, d'accord. Ok, j'ai. Merci. Alors, mon interface va être un peu chargée. Allez, on va mettre ça là, voilà. Bon, ça... Alors, je précise un truc parce que je sais qu'il y a des gens qui sont allergiques aux interfaces de MMO. Normalement, moi aussi. Mais là, pour le confort du live, j'ai déjà tout affiché en grand par rapport à quand je joue moi ou c'est tout en petit. Et vous pouvez tout à fait tout personnaliser. Il n'y a aucune contrainte de quoi que ce soit. Fait ce que vous voulez là-dessus. Bon, est-ce qu'on a gagné ? Je pense que oui. Ça sent la fin. Allez, bine. Parfait. Alors, si jamais il y a un combat qui se déclenche, surtout, vous n'hésitez pas à le signaler que je ne le manque pas. Puisque les places sont limitées. En gros, c'est là où on fera affrontement en cours et il y aura un boss qui va apparaître, ouais. Alors oui, pour les gens qui se posent la question, ouais, le pavé tactile, en fait, de la play, c'est la souris. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que je pense que si un jour, le jeu doit arriver sur console Xbox, ce que je lui souhaite... J'ai imaginé le jour où il y a ça dans Game Pass, je ne sais pas si c'est pour ça, il y a trois jours, mais... Mais du coup, ouais, ça serait... Mais c'est bizarre que je n'ai pas la... Attends. Ah oui, d'accord, c'est là-bas. Ah, il y a un autre... Ah, mais je crois que je ne peux pas le faire, si ? Si ? Allez, on y va. Mais oui, ce que j'allais dire, c'était que... Oui, il manquera peut-être cette option pavé tactile, ouais. Parce qu'il est vraiment très intéressant... Pour le gameplay. Ah, mais il y a un autre aléa là-bas. Bon, on va faire celui-là d'ailleurs. Donc là, on voit plein de montures différentes, c'est rigolo. Bon, là, ça va être même combat, je pense qu'on va spam. Il faudra juste que je fasse gaffe au PM. Et là, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais on a récupéré énormément d'XPM. Et 900 points d'armes, ça par contre, ce n'est pas énorme. Après, il y a le truc de notoriété aussi, alors ça, c'est assez chaud. C'est quand tu arrives à faire les boss sans te faire toucher par les mécaniques d'attaque de zone. Et du coup, tu as la chance de pouvoir lancer un duel, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le faire pour le moment, malheureusement. Allez, nickel. Donc là, de 600 000 d'XP alors qu'on n'a quasiment rien fait dessus, c'est parfait. Et on va faire... Non, pas ça. Ça. Alors, toujours pas de boss, c'est bizarre. D'habitude, ça arrive plus vite que ça, quand même. Est-ce que je préfère clavier aux manettes ? Bah, maintenant, manette maquillée, honnêtement. En fait, j'adore le clavier pour la partie de déplacement, mouvement de caméra, mais j'adore la manette pour le fait de sentir que je suis plus à l'aise dans l'accès à mes compétences. Je ne dis pas qu'on a plus ou moins de choix ou quoi, mais juste, je suis beaucoup plus à l'aise avec la question de cette façon-là, ouais. Alors, je fais confiance. Je n'arrive pas à voir les affrontements et tout ça, ouais. C'est super chaud et du duel, nous dit l'oeufel. Ouais, je sais, mais je suis curieux quand même. J'ai envie de voir ce que c'est. Je veux le vivre. Et ouais, pour les gens qui se posent la question de comment ça marche, la manette, en fait, on setup des compétences. Donc là, vous voyez, un set de 4 touches. Donc c'est la croix directionnelle et donc carré-triangle-croix-rond avec L2-R2 et j'aurais même pu activer L2-R2 en même temps pour avoir encore un autre truc. D'ailleurs, je le ferai à terme parce que ça va être essentiel. Et bah voilà, en gros, donc c'est juste une combinaison à choper. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dès l'instant où vous avez setup votre truc, c'est un peu long au début de choisir et de bien sentir avec quelle configuration on est à l'aise. Mais dès qu'on a choper notre config, bah en fait, tout est super instinctif et ça se joue super bien, quoi. Allez, tout le monde a pris son petit lot de dégâts. Ah, il y a quand même Gug ici qui a pris un petit peu. On va soigner. Voilà. Ah, c'est un attack de zone. Salut, os, la bûche-croix-rond, on est sur FF14. Je cible avec quel bouton ? Alors, t'as croix pour cibler, donc tu cibles la cible proche. Et après, tu peux bouger avec la croix directionnelle. Et généralement, ça cible assez rapidement, parce que là, on est sur une configuration où il y a beaucoup d'ennemis, mais même quand il y en a moins, la question se pose pas, quoi. Genre à moins de 10 ennemis, je peux y arriver très très vite, en fait. Allez, ça va le faire. Alors, je vois pas de... Ouais, pas d'affrontement en cours pour le moment, encore une fois. Après, peut-être qu'il y en a eu un, mais que j'avais pas le niveau, parce qu'il y a aussi ce truc-là. C'est qu'il y en a qui apparaissent, mais on peut pas tous les faire. Est-ce qu'on a joué à FF15 ? Oui, bien sûr, évidemment. Je l'ai fait deux fois, FF15. Une fois au jour de sa sortie, et une autre fois, il y a pas si longtemps que ça, avec l'édition royale et tout ça, où on s'était vraiment régalé. Et notamment, l'Event FF14 était complètement fou. Je crois que c'était vraiment... C'est un jeu très bizarre, FF15, pour ça. C'est bizarre, mais on s'est amené dans le contenu, tout ça. Alors, pour le coup, le passage FF14, le boss Garuda, c'est incroyable. Ouais, rang 8. Après, rang 8, j'ai l'impression que c'est très peu, mais... C'est quoi votre rang sur le chat ? Tu sais, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, je suis en bas, c'est pas les plus déconnes. » Parce que c'est quelques heures de jeu, quand même, rang 8, c'est vrai. Mais bon, ça va assez vite, honnêtement. 16, ouais. J'ai up 25 le max, d'accord, ok. Ouais, c'est ça, vous avez poncé. Et combien de temps, alors, pour arriver 25 ? C'est ça, le truc ? Bah, tout le monde est 25, là. Et en étant 25, il y a quand même un intérêt à poncer le mode, alors ? Allez, c'est bon, c'est fait. Le petit million d'XP qui fait plaise. Ah, alors, est-ce qu'il y a des ennemis alentours, par contre, là ? Ah, les reliques, oui, d'accord, oui, c'est vrai, il faut faire les armes reliques. Évidemment. Bah, j'en suis pas encore à ça, moi, de mon côté, ouais. Ah oui, après, ça peut booster les dégâts, les PV, les soins apportés avec les médailles. D'accord, très bien. Oui, donc, il y a un intérêt à jouer de ouf. Alors, je suis un peu déçu, je m'attendais vraiment à ce qu'on ait un boss rapidement, parce que la dernière fois, on les avait spammés. Et là, pas du tout, en ce moment. Dans la deuxième zone, ça monte très vite. Ah oui, d'accord, ok. C'est que là, on est encore bloqué dans la première. Et alors, attendez, parce qu'on soit bien d'accord. Là, moi, ce que je vise, c'est... Je sais qu'on l'a dit la dernière fois, mais j'ai oublié. Je vise les deux nouveaux raids qui vont être accessibles, et a priori, très bien. Vous me le confirmerez peut-être. Quand on sera niveau 10. Mais est-ce qu'après, il y a d'autres raids cool ? Et à quel niveau, si jamais ? Ou boss ? Alors, en gros, au rang 10, tu vas faire les deux premiers raids, et ça va tellement pex que tu vas d'un coup passer 14. À partir de là, ça monte très vite jusqu'au rang 25. D'accord, ok. Et il y a un dernier raid niveau 25. Ok, ça marche, très bien. Écoutez, bien hâte de voir tout ça. En tout cas, bien content de la... Ah, merde. Bien content de l'avoir fait aussi, parce que c'est vrai que j'étais passé complètement à côté de Eureka, par exemple. Et j'avoue que là, au moins, de rattraper ça, c'est pas plus mal. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait... Je vais juste aller chercher mon truc de quête, là. Qui est un peu loin, malheureusement, mais on va y aller quand même. Ça va, mon interface, elle est pas chargée. Parce que là, il y avait une quête que je devais faire, effectivement. Je l'avais pas validée. Eureka, il paraît qu'il y avait des trucs sympas, surtout sur les boss, en fait. Mais après, est-ce qu'il est trop tard pour le découvrir ? Ça, je ne sais pas. Parce qu'il y a encore des trucs à y faire, quoi. Alors, il y a deux nouveaux aléas, du coup, qui sont apparus, mais c'est pas très grave. Ah ouais, la monture de Hotly, j'avoue, je suis très très jaloux. Elle est ouf. Ah ! Bonjour. Alors, Dmitar, qu'est-ce que tu vas nous raconter ? Je passe très très vite. Il paraît que la guette est trop cool. Ok. Allez, on a récupéré ça, donc. En tout cas, j'ai très hâte de vous montrer tout ça. D'accord, il faudra être niveau 9. Parfait. Donc, pour le moment, c'est trop tôt. Alors, je pense que je serai un peu en retard, malheureusement, pour aller chercher les deux... Ceux de là-bas. On peut farmer les extrêmes de Stormblood pour avoir le gros... Ah oui, d'accord, ok, ça marche. Ouais. Après, est-ce qu'on peut farmer... Alors, ça, c'est une vraie question pour les montures. Est-ce qu'on peut farmer les extrêmes en E-level PT et puis du coup, même en solo, quasiment ? Ou est-ce qu'il faut vraiment les faire de manière legit pour avoir les montures ? Ah, j'avoue, elle me fait trop envie, sa monture, là. On peut les faire un-sync. D'accord, ok, très bien. Parce qu'en plus, elle est vraiment couleur mâche blanc et tout, donc, il y a un truc, quoi. J'ai pas décidé. En fait, j'aimerais bien avoir une monture que je garde tout le temps. Genre, juste, c'est con, là. Mais vous savez, dans la MMORPG, il y a trop ce truc d'immersion. Où tu as envie d'avoir, ouais, un perso que tu aimes bien et qui te parle, quoi. Et c'est vrai que, pour mon perso, j'aurais vraiment aimé avoir un truc bien quali au niveau de la tenue, avec... Peut-être avoir avec Misha ou quoi, enfin, un truc sympa, quoi. Mais j'en ai aucune idée de comment gérer le truc. Et du coup, je sais pas quelle monture choisir, en fait. Ah, attendez, y'a pas un boss, là ? Ah, je peux pas le faire. Et ouais, je peux pas le faire, celui qui est apparu, là. Le dégoût. Donc, effectivement, un boss qui est apparu. On le voit à droite, en fait. Mais c'est mort. Bon, jamais j'arriverai à temps pour le... Le truquer, là. On va arriver à la toute fin, ça va être dégueulasse. Allez, je vais faire trois miracles. Alors, je vais tenter de balancer tous les soins de la vie pour faire style, j'ai été là. Hop. Allez. La fameuse session relooking. Mais ouais, mais c'est ça. Moi, j'aimerais trop, en fait, trouver des bonnes tenues pour mon perso, tout ça, avoir un truc un peu stylé, quoi. Une liété Angelou de qualité... De qualité S, quoi. Et bah. Ah, mais c'est un boss tout sale. Ouais, là, il faut les lunettes de soleil, effectivement, pour jouer, ouais. On va s'éloigner un peu, parce que sinon, ça va finir en aveuglement total. Le son s'est arrangé, non ? J'arrive pas à savoir. Ah, merde. On s'éloigne. Allez, j'envoie tout. Allez. Terrible. Je pense pas que ce soit si long, mais c'est pas très grave. On s'éloigne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez c'est bon Le petit million d'XP Il en faudra un, faut que j'en fasse 10 comme ça pour passer le niveau quand même C'est pas fort de deux Alors on a un autre là-bas On va suivre la troupe de toute façon Peluche, monture, canapé, mascotte Le Fat 4 fait tout On en est où sur les points ? 55 000 Euh bah 45 000 ça va Toujours pas d'affrontement qu'on peut faire mais c'est terrible Mais c'est terrible Pourquoi j'ai pas droit à celui-là ? Ah merde, l'aléa il est plus là Le dégoût Bon bah y'a l'aléa qui était dans la zone du dessus Ah mais c'est un aléa aussi vous dites ? Ah mais pour moi c'était un D'accord ok Après en monture personnalisée y'a le chocobot de base Que tu peux choisir Ah oui c'est vrai on peut choisir la couleur, l'équipement tout ça Après moi le chocobot de base honnêtement je l'aime bien quand il a sa couleur classique quoi Mais euh ouais faudrait voir Ah d'accord l'icône est bleue pour les affrontements Ah d'accord moi je pensais que c'était des icônes différentes justement Mais en fait non c'est des différents types d'aléas Ok excusez-moi Et là c'est le moment où je vais être ridicule Parce que vous allez me dire que c'est comme ça depuis la 1.0 Et que je m'en ai déjà m'en rendu compte Allez un petit affrontement crucial là Qu'est-ce que ça vous coûte ? Ah celle-là elle est relou Ah celle-là elle est très relou En fait il faut récupérer les pièces d'armure Il faut les apporter quelque part Voilà On a ça Très bien on va faire la même chose que Hawk en fait Il faut quand même que je surveille la vie de tout le monde parce que là ça va être chaud Ah j'ai obtenu un cristal d'accord ok C'est bien ça non ? C'est comme ça depuis avoir la création du jeu ? Bah oui mais c'est ça je m'en doutais Alors par contre je sais plus où je le donne Ah oui au-dessus voilà c'est ça On va donner ça à Bobby Voilà Allez tiens c'est cadeau Boum Ça va j'ai bien fait la mission je pense Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là-bas Ah lui je l'aurais pas je pense Il est gardé Oh GG J'ai pas aggro Quel beau gosse Voilà c'est bien C'est 50 nuances d'aléa pour les gens qui découvrent le jeu C'est super vous voyez un peu comment sont faits les événements aléatoires du jeu Donc ça c'est des trucs qui pop Sur la map A l'époque il fallait vraiment faire ça à fond C'était terrible pour faire le XP entre le niveau 47 et le niveau 50 Je me rappelle c'était un grand moment Allez ça va être bon Level 50 c'était le max à l'époque Maintenant c'est 80 Ce sera 90 pour la prochaine extension Ah c'est moi ou ils ont commencé à bouger parce qu'ils savent qu'on pouvait commencer à y aller Ah oui parce qu'on aura quand même la récompense c'est ça Ah oui je sais qu'il y a la monture effectivement un peu nuage supersonique ouais Mais si tout le monde se casse Est-ce que l'aléa elle va vraiment se terminer l'autre Ok bah voilà Un petit million encore une fois Tout va bien Alors qu'est-ce qu'on va voir cette fois-ci Moi j'aime bien quand c'est des combats un peu énervés sur un boss par exemple Mais là Le mec il insiste il en met une couche c Ah Quoique ça a l'air sympa ça Non j'allais jouer de l'instrument là Pourquoi il y a des voitures dans un jeu fantasy Bon déjà il y en a toujours eu Enfin ou presque sauf quand c'était très médiéval mais FF7, FF6, FF8 FF10 je crois aussi Non FF10 peut-être pas FF12, FF15 Enfin ouais il y a toujours eu des véhicules et des trucs comme ça Et après là c'était la voiture d'FF15 du coup ouais Mais ça reste cohérent parce que de toute façon il y a des tanks Donc oui il savent faire les voitures aussi C'est juste qu'on les voit pas particulièrement mais euh Ah ouais FF10 il n'y a pas de voiture il me semblait justement vu qu'il avait le vaisseau ouais Et là il y a toujours eu des éléments mécaniques euh Dès l'instant où euh Où les deux se sont mêlés Et donc notamment dans FF14 c'est vrai que ça c'est toujours un peu euh C'est médié... enfin justement c'est fantasy mais c'est pas médiéval fantasy C'est le Magitec exactement ouais Dans la FF7 elles sont servaient pas assez vrais mais elles existaient quand même Bah ça bon on avait la moto dans le FF7 c'est quand même pas non plus très loin d'une voiture Sachant que la voiture elle était juste à côté quoi Le camion à la fin Aïe 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 Ah Ravi Miles En tout cas ce qui est cool vous voyez c'est que là on est typiquement dans le genre d'événement qu'on peut faire Avec ses potes en mode tranquille Oula il y a combien de monde là ? A mon avis il y a un truc à péter Que j'ai pas compris On va voir ouais Oh de toute façon comme d'hab je vais spammer et puis on verra bien si jamais C'est vrai qu'en FF10 il y a un vaisseau mais il n'y a pas de véhicule autre que le vaisseau J'ai essayé de repenser au moment où ils font l'assaut et tout là avec la musique Mais euh mais non non c'est des chaînes des machins avec le son mais il n'y a pas de bagnole Même le mariage il n'y a pas de carros je crois Faut bien rejouer Faut le relancer Les halbed ils n'ont pas de bagnole Dans un arcande il n'y a pas de bagnole aussi ? Ils sont garés ou quoi dans le décor ? Bah oui de toute façon mais non mais évidemment qu'il y a des bagnole dans FF10 Je suis con il y a des routes Dans un arcande il y a des routes Le premier donjon c'est Enfin le premier segment c'est T'es sur une route et tu te bats contre des créatures Donc si si ils ont des bagnole C'est pas parce qu'on les voit pas qu'ils y sont pas mais euh Ils ont pas fait des routes goudronnées pour euh Pour leur petit kiff quoi Et à la peine on est genre de moto d'accord ok ouais Ah tinis ça y est ça sort l'étre Il a vraiment joué FF10 gozo ça va dis donc Ah quand Final Fantasy Racing ? Bah ça existe hein Chocobo Racing d'ailleurs le prochain arrive bientôt Ok l'enfer Mais ça existe effectivement Honnêtement on le fera en live hein Chocobo Racing Enfin au racer pardon J'aurai traité ça pour rien de moins Mais ouais ouais c'est un Mario Kart Chocobo Racer qui était sur PS1 Bon après on pourra peut-être être euh On pourra peut-être s'émouvoir du fait Qu'il y aura du coup un Chocobo Racer Avant d'avoir un remaster de Final Fantasy Tactics Moi je dis ça j'envoie juste une pierre comme ça Si jamais elle peut être récupérée ça serait cool N'hésitez pas surtout Si on pouvait avoir un petit remaster bien propre Avec un joli pixel art de FF Tactics Avec une petite VF sur la volée Alors là je... Là je ne réponds plus de rien Pardon Eh bah dis donc Bon on aura vraiment Vraiment pas eu de chance hein Ah il y a un truc euh... D'accord il y a un monstre qui est apparu mais j'y ai pas accès Ah mais vous savez pourquoi Ça y est j'ai compris pourquoi on a aucun monstre qui nous est proposé Je pense que c'est du fait que Je suis avec une team qui a pas mon niveau Et en fait vu que vous avez euh... Vu que vous avez un niveau qui est plus grand que le mien En fait en soit je suis bloqué Parce que vous voyez les trucs et moi non Non ça change rien vu le cas D'accord ok très bien Non parce que c'est quand même fou qu'on les ait pas eu Non ça change rien d'accord ok très bien J'ai tenté de trouver une explication Non parce que là ça fait quand même 30 minutes qu'on est sur le truc Qu'on a pas eu un monstre unique quoi La dernière fois on en a eu toutes les 2 minutes Non on a juste vraiment pas de luck Ah attendez escarmouche Attends j'ai le temps ou pas Ah le raid de la zone à pop du coup la zone va être désertée Ah merde Ah oui donc j'ai vraiment pas de chance Je vais récupérer l'étéril provisoire au passage Je l'avais pas fait Mais attends du coup ça veut dire que j'ai accès à la barre Après y'a pas un truc qui dit que les monstres pop Si jamais y'a beaucoup de combat ou des trucs comme ça Ah et le raid est très long à pop D'accord 45 minutes ça je savais pas par contre Je pensais qu'on pouvait le faire quand on voulait Y'a deux éthérites à récupérer Y'a celle du dessus aussi D'accord très bien Bon on ira Je vais déjà m'occuper de ce cas ici Bon c'est la session tranquille De toute façon j'avais dit c'était chill fantasy Alors level up du match blanc fantôme Je suis niveau 60 Je vous ai dit quoi 16 ou 17 tout à l'heure Je sais même plus Je peux pas voir Et ça avance 77 Oh ce petit bruitage On l'a reconnu Alors ça a l'air compliqué le L'aléa là en solo Enfin avec si peu de monde j'ai envie de dire Ah merde L'oeil Ils sont nombreux là Pourquoi est-ce que ça indique 80 ? Parce que dans Baja en fait Il te met 80 Dans tous les cas Mais en fait c'est juste pour cet endroit là Mais je récupère quand même de l'XP Donc comme on l'a vu tout à l'heure 1 million par aléa à peu près Sachant qu'il me faut 28 millions Pour passer de niveau Donc 28 Ah c'est le deuxième raid Où on peut tac quand on veut D'accord très bien Bon on testera ça de toute façon C'est la promesse Le prochain live Ou la prochaine VOD Ou les deux Ce sera ça On aura bien avancé Oula C'est une transcendance ça En fait on peut faire tous les jobs Sur un seul perso Ouais exactement Paul Nord C'est un des gros intérêts du jeu C'est que tu peux absolument faire tout Sur un seul personnage Et donc généralement Tu fais monter un job qui te plaît Avec le contenu de l'histoire Qui te donne beaucoup d'XP Et après tu fais des contenus annexes Et ce genre de trucs là Pour monter les jobs Autres Qui t'intéressent Et donc généralement Les gens ont sur un même compte Un healer Un tank et un DPS Pour justement pouvoir alterner Ou alors ils ont tout monté Pour les gens qui sont les plus assidus Et il y en a Je peux vous assurer Qu'il y en a pas mal Combien de jobs vous avez max Sur le chat Tiens je suis curieux Et il y a effectivement Un abonnement moins cher Qui ne donne accès Qu'à un seul personnage Justement pour les gens Qui voudraient Alors 3 Tous Tous 2 pour moi Tous 7, 4 Tiens Franchement les gens qui ont tous Ça me sidère D'admiration Je lui mets le temps Le temps que vous avez Pu prendre en fait Pour faire tout ça Bon en soi j'aimerais bien Maîtriser tous les jobs et tout Mais c'est juste possible Je n'ai pas le temps 1 et 2 sont 70 A 4 Je vais bientôt avoir tous les craft A 80 Ah ouais les craft aussi C'est un autre délire Le craft dans le jeu Est vraiment très cool Surtout sur le début Et j'ai deux autres personnages 80 Putain l'eau de mia Balèze hein Deux classes PVE Et plus en comptant les craft D'accord ok Ouais balèze hein Donc comme je vous disais Ouais effectivement Les gens se motivent généralement On est bon là non ? Les cristaux que je récupère C'est pour la relique c'est ça ? Après faire deux personnages en vrai C'est pas si long C'est plus à partir du troisième J'ai l'impression que c'est quand même con Ah les temps de jeu Putain 664 jours Waouh la boss Ah ouais j'avoue Ça commence à être sympa là On est d'accord que je vais pas rater l'affrontement Vous me dites hein si jamais hein Oh merde l'oeil j'avais pas vu Ah non je suis désolé l'oeil j'avais pas vu Excuse moi Vraiment il va reset Voilà Désolé l'oeil fell C'est quoi l'histoire du tatouage Je vais vous parler sur le chat Ah oui azur balèze Tatouage legacy Ah d'accord ok De l'AV1 Ah oui 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 C'est vrai qu'on est sur Ragnar en plus Donc effectivement il est genre de l'AV1 Je sais que dans la guilde il y a beaucoup de gens Qui jouaient de l'AV1 justement C'est assez intéressant Ce qui comparait un peu justement Les différents contenus Par rapport à ce qui était avant Et ce qui est maintenant Et bah allez hein GG tout le monde bravo Oh non ça y est l'affrontement en cours Alors que j'ai mon fait d'arme Quelle arnaque Vite Ok ça y est enfin On va avoir un boss Terrible On l'aura attendu celui-là Donc là il faut que je retourne Ah oui effectivement c'est bleu ouais Il faut que je retourne dans la zone de départ Alors est-ce que je peux faire un rapatriement On va tenter ça En espérant que ça passe On est TP Comment ça on est TP Attends Donnez-moi une seconde Ah oui je vais faire rejoindre Ah oui ça ouais Allez ça c'est fait Et donc là on y va Euh J'attends de pouvoir y aller Là on s'est inscrit Donc pour le moment c'est bon Enfin je vais voir Mikoto après Quoique j'ai deux minutes J'ai deux minutes On va faire comme dans les indestructibles J'ai encore le temps Alors désolé je vais faire un truc Ne reproduisez pas ça chez vous Ça a été réalisé par un professionnel Sur le chat je vous fais confiance Pardon Excusez-moi Je sais que ça se fait pas Hop c'est bon Normalement je fais pas ça Mais là on est obligé En plus sur le ciné C'était ouf celle-là Parce que ça avait l'air d'être bien teasé Et tout ça Hérésie Je sais Je sais Je sais Ça racontait quoi Dites-moi Ouh je le connais pas celui-là Donc là vous voyez un peu Comment ça se passe On a fait donc Des combats tranquilles Ou de ça Et là Pram Ah oui j'avoue Ça aurait été marrant ça Réland Donc là il faut attendre juste que le timer soit bon Début dans 50 secondes On est 18 On est pas très nombreux et nombreuses Donc on aura pas trop d'effet de lumière Donc il y a plein de boss comme ça dans Boss Jack Qui sont prévus Ça me fait penser à un truc dans un autre jeu D'une autre licence Faudra quand même qu'un jour je fasse les donjons du calice C'est quand même le gros manquement de ma vie De jamais avoir fait ça Mais bon On le fera sur la version PC Pas facile celui-ci Très bien Ok Bon on va voir alors Il y a des boss qui sont très cool Allez 13 secondes Ah bah l'oeil en vrai Ça pourrait être trop cool Allez c'est parti Oula Quel est ce nom difficile à prononcer Donc là on va rester bien Vigilant sur les attaques Je ne connais pas le pattern Donc c'est un boss normal Mais juste on le fait à beaucoup Alors déjà j'ai surveillé la vie de tout le monde Au moment c'est bon J'ai fait le bon choix Regardez cette lucidité Je savais déjà où me placer Sans même le savoir C'est merveilleux Ça n'arrive qu'une fois tous les 100 ans Un tel placement Ah merde C'était quoi ça Ah tout le monde est mort Super D'accord on va soigner un peu tout le monde Ah je crois que j'ai compris D'accord Ils font des attaques Donc là par exemple on se met là Je découvre Alors il va falloir que je fasse un moment Un petit rez Wouah Wouah Ok ok Attends parce que là je n'arrive pas à me concentrer Surtout en même temps Ok effectivement ils font assez mal ceux là Est-ce que en plus de ça Ça va être un boss qu'on va avoir Foiré mais oui Evidemment Alors désolé je ne fais pas des rez Mais là je ne m'en sors pas encore Allez c'est bon J'ai envoyé le rez Oh putain Mais attends je ne comprends pas la strat J'ai pas compris la strat Il faut check les tourelles Sur le côté de l'arène pour celui-ci D'accord Ah oui d'accord Ok on voit où elles se calent Et genre là en fait Elles se mettent ici Ah ouais mais vu qu'elles sont Genre c'est très terme Terme sur terme Donc difficile d'avoir l'ensemble Bon je vais essayer de faire attention Ouais Ah ouais mais c'est chaud Et comment tu fais pour savoir La quai elle tape en premier par exemple Ah putain en plus j'ai rien pour soigner l'oeil Ça va être terrible Alors on va tenter un truc comme ça Allez rêve lucide là Merde C'est bon j'ai tellement perdu Allez soigne toi Ok effectivement il est très dur ouais Allez rêve lucide c'est bon déjà ça Ah merde Putain Je l'ai lancé au moment où je suis mort J'arrive pas à voir dans quel ordre ça va attaquer Parce que de toute façon il couvre toute la zone Donc le premier coup il part d'où Genre là la zone elle serait là C'est pas clair ouais Ah c'est l'oeil du boss qui déclenche les premières D'accord ok Ok tout le monde est mort c'est pas grave Si seulement j'avais activé le spon Faut que je remette ça dans mes compétences Parce que là c'est quoi donc on peut se mettre là Là il n'y a pas d'attaque Si il y a une attaque Je vais raise l'oeil hein J'arrive Là c'est bon Yes Ok petit coup de chance Allez petit soin pour l'oeil Deuxième soin pour l'oeil Il y a beaucoup de PV C'est un tank Allez rêve lucide T'y récup aussi en cas où Merde j'ai pas vu J'ai pas regardé Faut que je m'aligne avec quelqu'un Qui a l'air de savoir exactement ce qu'il fait Des fois c'est un peu la solution de facilité Mais ça peut sauver des vies Allez j'ai pu sauver La boss normalement Mais je suis mort Mais c'est pas grave J'ai sauvé la boss Quel enfer Ah ouais il est très dur ce boss Oh putain je suis désolé Je propose le pire gameplay de la journée je pense Mais très difficile ouais Ouah chaud Ah on s'est fait laver Est-ce qu'il reste déjà en vie Ah mais je jouais avec Ellen Wen Mais attends mais Marmotte Il est en train de jouer là Terrible Ah quand on meurt on perd des points de fée d'armes Je savais même pas Oh la galère Oula attention Ah il est sur Hearthstone d'accord J'ai vraiment pas réussi Allez je vais suivre Suivre Ellen Wen Qui a l'air de savoir exactement Ok Un petit vie Oh putain En retard Ah oui effectivement je perds des points Oui Difficile Très difficile Je sais même pas si on va y arriver en fait Ah non il reste personne Après ceci dit on pourrait On pourrait claquer une transcendance heal Si jamais il y a un miracle Mais En tout cas les gens qui en jouent Ils gèrent vraiment vraiment bien Mais quelle galère Là ça y est ça pourrait presque valoir le coup de balancer la transcendance en fait Pour l'achever et qu'on règle le combat tant pis Allez parfait bien joué Et bah punaise C'était chaud C'était très très chaud Attends Ah merci Rosa Merci beaucoup Quel enfer Quel enfer Bon GG la team Mais alors par contre ouais On a eu du mal hein Poulala chaud Je pensais pas autant galérer honnêtement Ah ça y est Gotos qui arrive sur le chat Voilà c'est ça Je savais qu'on allait arriver dans ces moments là On est déjà pas passé loin d'un raid je sens là Ça c'est niveau 80 Foxy Ouais du coup donc c'est sur la fin Allez je suis en train de resvulcar J'essaye Ah peut-être trop tard en fait Enfin 71,80 pour être exact Effectivement oui Kaiser a raison Kaiser a raison de le préciser Il est super dur ce boss Ouais franchement ouais Je m'attendais pas à ce qu'on prenne autant une douille C'était vraiment vraiment compliqué Bon comment vas-tu Gotos Gotos tu attaques les Elden Ring pour ce week-end Ou pas là pour demain Comment ça se passe Cet homme en parle là Il se moque de moi Donc on va voir Après c'est peut-être Patakam Cette musique toujours incroyable De rien vulcar Bonne journée à toi du coup Et merci d'être venu Euh bah il me semble que oui Attends par contre je suis tout seul Je vais me faire démonter Il me semble que oui Tu veux que je demande si jamais D'accord ok je vais me faire démonter Mais pourquoi je me prends des coups pareil Je suis mort en fait Ok je me suis fait démonter Mais vraiment je me suis fait Ah Lavos Merci beaucoup On va voir ça Merci Lavos Merci beaucoup Attends je vais régler Ouais on va essayer déjà D'aligner celui-là Et après on va voir Pour les deux qui pop Et je me suis un peu laissé surprendre Ouais je m'attendais pas A me faire démonter comme ça Allez c'est parti Là ça va déjà bien mieux se passer Normalement Ah ça ramène les ennemis C'est bon Ok c'est bon Donc c'était la petite quête Je vais certainement mourir Mais c'est pas grave On va enfin voir le scénar Alors là pour raccrocher les wagons Ça va être chaud Voici Mikoto Mikoto qui nous dit Qu'elle disait Oui évidemment Ah Très bien On va réfléchir sur le territoire ennemi Mais on l'a sauvé heureusement Ça va bien machin J'ai aussi le brin de recevoir en direct Vous faisiez la guerre là-bas Nous sommes saines et sauves Ok Alors je rappelle que Tous les dialogues De l'histoire principale Sont doublés Mais pour des raisons évidentes De C'est trop de choses à faire Et le budget va ailleurs Ils s'en ont pas mis Dans les cadres secondaires Le budget va ailleurs Encore une fois C'est à dire Création de boss Et compagnie Mon personnage est toujours Le plus stylé de la Terre Evidemment Je le rappelle Lee était Angelou Meilleur personnage devant Devant l'univers Bon le skill On reviendra Mais Elle est trop classe T'es Mais non Mais non Traîtrise Ouais Bâton versus flingue C'est chaud Tu peux tenter Mais c'est chaud C'est chaud Très bien. Azure dit je sais pas si tu as déjà entendu parler de Babylon Fall. Si et si tu as déjà eu des retours car le jeu sur le jeu car le 15 je participe à la bêta. Ah oui Azure j'ai vu qu'il y avait peut-être effectivement des choses de ce style là qui se dessinaient. J'ai pas du tout décidé si je le ferais mais oui il y a des chances qu'on le couvre. On verra ce que ça donne après encore une fois. Oh oh attendez attendez vous l'avez vu. C'est bon. On a failli rater le plus important. Ah d'accord. L'affrontement. Alors là on est nombreux par contre. 31. Il y aura quelques petits effets de lumière. On va voir ça. Merci à Kaiser du coup qui a prévenu. J'espère qu'il y a eu le choix de la mise en scène avec mouvement la bio quand il n'y a pas de doublage du coup. Ouais j'avoue c'est étonnant effectivement Goto's. Après je pense que ça aurait été encore plus perturbant s'il faisait rien tu vois. T'imagines s'il faisait juste des comme ça et des machins. Mais en tout cas ouais ils ont fait une mise en scène comme s'il y avait du doublage mais sans doublage. C'est étonnant. D'autres auraient peut-être fait les choses différemment genre avec des artworks par exemple qui s'alternent genre des scénettes de Tales of par exemple. Après je pensais chacun ses ambitions de mise en scène. Parce qu'après ceci dit dans d'autres termes ça permet des trucs assez stylés au niveau des cinématiques. Après ils ont fait un choix et je pense que malheureusement sur ce genre de moteur de jeu là quand tu as établi quelque chose tu ne le changes plus jamais. Et donc ça peut tout à fait être la conséquence de Realm Reborn et tout ça quoi. Alors combien de temps ? Et bah c'est parti. Allez ! C'est l'heure du 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 duel là. On va s'éloigner un petit peu évidemment. Ah il était cas ça va être chaud. Mets-toi sur l'extérieur si tu veux je peux t'inviter mais ça va être compliqué. Ah mais de toute façon on peut pas s'ajouter pendant le combat je pense. Désolé j'aurais dû le voir avant. Ah attends c'est quoi déjà ça ? Ah je crois qu'on doit alterner entre les malus. Genre là j'ai pris bleu il faudra que je prenne rouge pour le prochain. Pour moi c'est un truc comme ça. Effectivement. Donc là c'est ouais alternance de couleurs évidemment. On va voir. Bon quelques effets de lumière encore une fois je vous le rappelle le jeu aime bien. Et moi aussi. Bon on a pas de problème de santé chez tout le monde donc on peut être tranquille. Là le boss c'est beaucoup plus simple vous voyez que ça peut aussi ressembler à ça. Attention là il y a les petits cœurs. Alors je sais pas exactement ce qu'il faut en faire si ce n'est les esquiver. Sauf il faut les prendre. On va voir. Alors je note qu'on a aussi une nouvelle quête maintenant qui est disponible. Oh là il se passait quoi là ? Est-ce qu'on a tous pris cher comme ça ? Ah attends je suis quoi ? Bleu. On va sur rouge. Merde la boss. Attends je vais te soigner la boss t'inquiète. Je sais pas ce que j'ai pris dans le... Dans le truc quoi. Désolé je spavre un peu mais... Vous entendez les notifs du coup. Ah merde. Euh rouge c'est bon. Il est bleu pour la prochaine. Alors je sais pas du tout ce qu'il faut pour avoir le duel sur lui. Et je sais pas si je suis dans une condition où je peux l'avoir là. Euh ouais ouais moi j'arrive à voir les trucs avec les effets visuels honnêtement. On partage là. Bon bah nickel. Bravo tout le monde. Allez un petit 2 millions c'est parfait. On a remonté un petit peu les points que j'avais perdu aussi tout à l'heure. Ah par contre ouais j'ai mes outils qui sont complètement pétés là. Oh on a déjà un autre affrontement mais voilà ça y est. Là voilà ça c'est le jeu qu'on aime vous voyez. Et là incantateur direct. Ça y est on a rien eu pendant 3 secondes et là tout le monde est là quoi. Alors on va faire ça évidemment. Non j'ai pas réduit les effets alliés c'est volontaire. Moi j'aime bien quand ça pète. Ah ! La notif. C'est un des plus dur aussi. Ah bah super. On va se régaler c'est pas grave. Je suis prêt. Allez on a le temps ou pas ? Ah ! Oh non on a pas le temps. Je pensais que ce sera un dialogue classique. Désolé. Si quelqu'un peut faire le résumé éventuellement sur la... Ah non ! Ah non ça l'air trop bien. Pendant ce temps. Acastrum. Eh ça commence à me les briser ! Gros doublage. Et pourquoi on doit rester le cul terré ici hein ? On s'en fout les renforts ! Et Romain ne ferait pas un pli si on leur balançait toutes les troupes en poste ! Vous avez déjà fait fi des ordres en effectuant plusieurs sorties Seigneur Lion. Prenez garde tout de même. Des soldats ont comparu devant une cour martiale pour moins que ça vous savez. Ce sont les hommes et les ressources naturelles qui comptent sur l'échiquier géopolitique Lion. Ne te fourvière eux. Ne te fourvoie pas. Deux choses dont Dalmasca je n'ai pas lu. Voilà pourquoi nous devons tous d'abord juguler les rébellions là-bas. Et seulement ensuite à Bozja. Bordel ! Mais... Ah c'est ce que je me tue à vouloir depuis le début ! Où t'on se barren ? En rendre veine la mort des soldats que tu as déjà sacrifié. Nous avons perdu Doma et Alamigo. Si Bozja suivait. Les résistants de Dalmasca. Putain ! Verrez le feu sacré renaître en eux. Nous devons tout faire pour que ça n'arrive pas. N'essaie pas de le raisonner à... Albalé, je sais pas. C'est peine perdue d'avance. Tout ce qu'il cherche, c'est un adversaire à sa taille. Et il espère qu'une rébellion reviendra... Putain ! J'ai pas le temps de lire ! Fais gaffe à ce que tu dis. L'affrontement de garde au mal est inéluctable. En d'autres termes, la quatrième Légion perdra bientôt la partie qu'elle doit défendre. Et... et alors ? Et alors ? Son Altesse Gabrant désire annexer Dalmasca et Bozja pour en faire un vrai paradis sur Terre. Voilà pourquoi on peut laisser Bozja reprendre son indépendance. Je ne sais pas pour notre ensorceleur ici présent, mais toi, tu le connais, le petit Noir. Il a de la suite dans les idées. Toi aussi, d'ailleurs. Insinuerais-tu que je ne le suivrai pas partout où il nous mènerait ? Bah ! C'est ce que je... Putain, mais moi, je veux faire mon donjon, merde ! Ne te méprends pas. Je ne fais que jouer les cartes que j'ai en main. Ah, ah ! Toujours aussi borné à ce que je vois. Tu sais quoi ? Eh ben... Voilà. Soit, mais comprends bien qu'une fois l'ordre établi, tu devrais répondre à tes actes devant une cour martiale. Je ne comprends rien à ce que tu dis avec cet effet de voix. Qu'est-ce que tu as dit ? Vous ne le retenez pas, seigneur Mérinus ? Je n'ai pas d'animation de marche. Je suis obligé de seulement croiser les bras. Je te laisse le commandement de Gastromulac ou ce je sais pas quoi. Toi, tu... Ah ! Tout se jouera. Lorsque les vols-jins frapperont à nos portes, alors ne me déçois pas. Fais de moi confiance, seigneur. Incroyable. Incroyable. Désolé, hein. Bon, bah on n'aura pas le boss, hein. Tout le monde y est sauf nous, c'est terrible. Quel échec de vie quand même. Mais bon, c'est pas grave, on aurait rigolé. Alors qu'on avait un boss sous nos yeux, il était prêt à se faire démonter, là. Ou à nous démonter, je ne sais pas. Mais on était là, on était prêt. Bon, en tout cas, les 4 avancent et je sens que le donjon aussi. On n'est pas très loin. Ah, je suis prêt à doubler Power Ranger, c'est bon. Alors si seulement je pouvais... Bah peut-être qu'on peut au moins valider le spot de quête là-bas, ouais, éventuellement. Bon, de toute façon, pour la VOD, on va faire la pause ici. C'était très cool, ceci dit, voilà. C'est bon, bon, encore une fois, on s'est régalé. Je suis niveau 9 de la résistance, donc ça veut dire que quand je serai niveau 10, on aura accès aux fameux raids. Donc la prochaine session VOD, ce sera les raids. Et ça, on va le continuer du coup en live. Donc voilà, pour les gens qui sont sur live, ne quittez pas. Pour les gens qui sont sur la VOD, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Bye tout le monde, à très vite.